Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de cette semaine qui amorce, qui démarre le lundi 30 septembre. On est déjà fin septembre, ça passe à une vitesse de fou. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a plein de choses dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la force, de la vitalité, de l'assurance, de la confiance en soi ? Ça, on regarde la condition solaire. La condition solaire, c'est quoi ? C'est le soleil de l'horoscope. Le soleil de l'horoscope, on le connaît tous, c'est le seul truc qui revient à son point initial tous les ans. Donc, à un degré près, c'est le seul truc dont on est certain, quoi. Alors, ceux qui ont suivi un peu les cours avec moi sont « Merci, c'est génial ! » « Ah, oui, ça, vous voyez la lune, c'est très important, la lune, et puis l'ascendant, c'est l'image qu'on croit, etc. » Mais bref, la condition solaire, l'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle pousse en ce moment ? Elle est dans le signe de la balance, donc à qui est-ce qu'elle veut du bien ? Qui va avoir confiance en soi ? Mes balances, bien évidemment. Mes gémeaux, bien sûr. Et mes versos, mes trois signes d'air qui, structurellement, ont, sur un plan statistique, en moyenne, un tout petit peu moins confiance en eux que les autres. Et bien, en ce moment, cet effet, il est gommé, il est anesthésié, l'influence, elle est bonne, vous avez la pêche, il y a de la vie, tout est en place pour vous donner cette force de volonté naturelle, cet apport d'énergie, ce boost qui vous veut le plus grand bien. Voilà ce qui se passe, voilà comment on termine le mois de septembre et comment on amorfe le mois d'octobre. Je regarde mes éphémérides quand même pour les autres planètes. J'ai Mercure, Mercure le mental. Ah, Mercure le mental, Mercure le mental. Il arrive enfin de signe. Il arrive encore en balance, comme Vénus, toujours en balance. Voilà, c'est intéressant ça. Je les adore, moi, Mercure, la communication. On sait que dans ce signe de la balance, il est très doux, les propos sont polissés. Quand on a quelque chose à dire, un message à faire passer, on le fait avec douceur, avec souplesse, avec finesse, avec raffinement, avec délicatesse. Je trouve de nombreux poètes avec Mercure dans le signe de la balance au moment de la naissance. Il y a un savoir-faire sur le plan du verbe, une sélection naturelle des mots qu'on utilise pour les rendre agréables, audibles en quelque sorte. Ça rentre mieux dans l'oreille de l'interlocuteur. Et quand il y a Vénus, l'amour, qui est aussi dans le signe de la balance, comme c'est encore le cas, on le sait, à chaque fois je reviens dessus, elle est la plus belle de toutes les Vénus sur Terre, c'est la Vénus en balance. Il y a certes la Vénus en taureau qui est aussi une maîtrise, et la Vénus en poisson qui est exaltée, le charme des Vénus en poisson, c'est quelque chose de pas mal aussi. Mais en balance, elle est quand même un peu exceptionnelle, un peu au-dessus de tout ça. Bref, elle est là. Donc, excellent, assurance, communication, affection, amour, lien, pour qui ? Pour cinq. Pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos, et pour mes deux signes associés, mes lions et mes sagittaires. Voilà, ça c'est le gros morceau de ce qui nous attend cette semaine, vous cinq, pouf, la vie est belle. Il n'y a rien à dire de mieux que tout va bien sur la force de volonté, l'aptitude à prendre des décisions, la fluidité relationnelle pour faire passer les messages et pour s'entendre, la disposition heureuse au rapprochement sur le plan amoureux, et puis c'est énorme, c'est énorme. Alors ça, c'était pour mes trois signes d'air, et mon sagittaire et mon lion. Voilà, cinq gâtés, vernis, super heureux en ce moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, toujours l'action, Mars, toujours l'action, il est toujours dans le signe de la Vierge. Il va passer en cours de semaine, mais il est toujours dans ce signe jusqu'au vendredi. Samedi, il passera en balance aussi, donc ça bouclera avec les autres. Bref, jusqu'à vendredi, Mars, la volonté réalisatrice. Mars, nos dispositions heureuses pour nous prendre par la main, pour être actifs, et même pour avoir de meilleurs réflexes, pour être efficaces, pour aller droit au but, pour aller à l'essentiel. Qui soutient Mars cette semaine ? Eh bien, il va soutenir, jusqu'à vendredi, on l'a vu. Il va soutenir mes signes de terre, mes vierges, mes capricornes et mes taureaux. Et par jeu d'extension, il va soutenir aussi mes scorpions et mes cancers. Vous cinq, vous êtes dans des synergies particulièrement productives pour agir, réagir, trouver des solutions à tout ce qui bloque, parfois depuis longtemps. Donc, il y a une forme d'ingéniosité active, une sorte de disposition heureuse à vous motiver, à être plus efficace, plus concret aussi, parce qu'il est en signe de terre. Donc, en vierge, c'est une capacité, Mars prend une couleur, son sens, c'est l'action. Dans ce signe d'organisation, il y a une tendance à vous montrer plus pointu, attentif, perfectionniste, méticuleux, presque maniaque parfois, mes signes de terre en ce moment, ce qui passe au-dessus de votre tête. Et puis, c'est productif parce que ça permet d'élaguer tout ce qui bloque, tout ce qui traîne, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'a pas de portée. Il fait du nettoyage en quelque sorte parce qu'il vous concentre, il vous recentre au niveau de la volonté réalisatrice concrète sur des objectifs accessibles avec des belles portées pratiques. Il faut le dire parce que c'est pas mal sur ce plan-là. Alors, certes, quand j'ai des amas planétaires en balance, il y a une opposition avec le bélier. Certes, quand Mars est très beau en vierge, il forme une opposition avec les poissons. Bélier-poisson, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos ciels ? Mes poissons, vous avez au-dessus de votre tête, toujours en toile de fond, une planète qui est très lente. Je n'en parle pas beaucoup parce que comme elle est très lente et qu'elle est là quasiment tout le temps, parce qu'elle fait son tour en 165 ans, c'est Neptune. Neptune est réactivé en ce moment dans le ciel parce qu'il forme des aspects avec Jupiter, il forme des aspects avec plein de choses. En ce moment, Neptune, bientôt avec Uranus, avec Saturne, etc. Mais Neptune, en ce moment, il développe votre intuition. Alors déjà, mes poissons, votre intuition, elle est fine par nature, elle est affleurante, elle est très marquée. Vous êtes des intuitifs purs qui sentaient les choses, les gens, les situations, rentraient dans une pièce. Il y en a un qui fait la tête, vous allez le sentir tout de suite, vous allez le flairer. Mais en ce moment, c'est très marqué, ça aussi. Suivez votre instinct, suivez votre feeling, ayez confiance dans votre intelligence émotionnelle profonde qui est très fortement marquée chez vous. J'ai lu récemment un truc que je voudrais partager avec vous qui disait, en substance, 10% de notre intelligence est consciente, 90% de notre intelligence est profonde, émotionnelle, en grande partie inconsciente. Donc quand votre instinct, votre intuition vous donne une piste, surtout vous, mes signes d'eau, que ce soit cancer, que ce soit poisson, que ce soit scorpion, lorsque votre ressenti archaïque, votre feeling premier vous fait dire je sens ou je ne sens pas, soyez particulièrement à l'écoute de ce sens-là parce qu'en général, il ne vous trompe pas. Vous avez, vous, mes signes d'eau, plus que d'autres, cette capacité à appréhender les situations avec une finesse toute particulière sur lesquelles je vous encourage à travailler parce que ces feelings-là, on les a lorsqu'on est enfant. Et puis lorsqu'on grandit, lorsqu'on évolue, on rentre dans des cadres, dans des systèmes, dans des structures de fonctionnement, de raisonnement, etc. où en grande partie c'est gommé. Donc vous réappropriez vos belles dispositions initiales à écouter vos ressentis, à écouter cette merveilleuse intelligence émotionnelle, vous êtes, vous, mes signes d'eau, plus talentueux que les autres pour trouver ça, pour puiser en vous ces ressources-là. Voilà, c'est dit. Bon, ben voilà. Et puis mes signes de feu, mon bélier, bon, il reçoit à l'opposition un paquet de planètes en balance, mais je vous le referai quand même. Il y a Jupiter, la chance qui vous protège en toile de fond, ce qui fait que ça gomme quand même pas mal. Là, pendant quelques jours, mes béliers, vous avez l'opposition solaire, donc autorité, si on vous contrarie un peu, ne vous étonnez pas. Mercure, si vous vous dites des choses ou vous recevez des messages un peu, un peu agaçants, pas grave, c'est la vie, tout ça, et puis l'opposition de Vénus, si vous êtes un peu plus sensible, si ça vous agace plus vite, vous le savez, c'est dans le ciel, ça va passer vite, vous êtes toujours en toile de fond, ce bon Jupiter qui vous protège jusqu'en fin d'année. Ce n'est point grave, rassurez-vous. Voilà, c'est un bel horoscope. Globalement encore des planètes belles dans le ciel, puisez toutes ces bonnes énergies et puis on en repart la semaine prochaine. Allez, je vous remercie pour vous like, toujours, ça me fait super plaisir. A bientôt, ciao, ciao.